Musique Nous recevons plein d'ultramarins sur OM5. Aujourd'hui, je reçois un Tahitien, Pascal Hououi. Bonjour Pascal. Bonjour. Ou je devrais dire Yaorana. Yaorana Léanaïk. Merci d'être venu sur mon plateau. Alors, comment tu as quitté et quand tu as quitté Tahiti ? Comment j'ai quitté ? J'ai quitté la Polynésie parce qu'en fait, un jour, ma femme regardait des annonces sur Internet via la France. Et à ce moment-là, elle me dit, viens voir toutes les offres d'emploi qu'il y a en France. Et quand j'ai vu, il y en avait moi pour 400, un peu plus de 400 d'offres d'emploi. Donc, à ce moment-là, je lui ai dit directement, il faut qu'on part en France puisqu'il y a du travail là-bas. Parce que vous deux, vous n'arriviez pas à en trouver à Tahiti ? Non, parce que ma femme travaille à Tahiti. Donc, comme elle a déjà du travail, elle est infirmière. Donc, moi, j'avais du mal à trouver du travail. Donc, je travaillais là-bas, mais je faisais du copra. Donc, ce n'était pas très... Alors, du copra, c'est on va dans les cocotteries, on récolte la chair de la noix de coco. La noix de coco, voilà, pour en faire de l'huile. C'est un métier super difficile, ça. Ah ben, c'est très, très, très difficile parce que, en plus, j'étais tout seul. Donc, il fallait faire tout, tout seul. Donc, voilà, à un moment donné, je ne pouvais plus tenir la cadence. Donc, j'ai dit à ma femme, il faut partir, il faut faire quelque chose. Et puis, voilà. Et donc, vous êtes partis tous les jours ? On est partis comme ça, c'est un coup de tête, on va dire. Donc, on est venus en France en 2007. Après, on a été voir la famille pour dire au revoir et tout parce que, voilà, il faut partir, il faut quitter. Et je suis arrivé ici en 2007 et après, arrivé en 2007, j'ai commencé à chercher du travail et puis là, j'ai trouvé. Déjà, quand je suis arrivé, j'ai cherché dans le bâtiment parce qu'on m'avait proposé dans le bâtiment. Il y avait quelqu'un qui était intéressé par mon... Ton CV ? Voilà, par mon statut. Mais le seul problème, c'est qu'il ne pouvait pas me prendre parce que je n'avais pas de cadre vital. Donc, comme ça ne faisait que, même pas une semaine que j'étais en France. Alors, ça, c'est un problème, c'est vrai, quand on arrive. Parce que, comme on a un système un petit peu différent, on a une sécurité sociale, évidemment. Mais elle n'a des antennes que lorsqu'on vient pour se faire soigner. Oui, c'est ça. Autrement, ça veut dire qu'il faut se réinscrire ici. Et ça, ça prend du temps. Voilà, c'est ça, exactement. Et comme ça ne faisait pas longtemps que j'étais en France, donc, voilà, la personne ne voulait pas me prendre. Donc, du coup, j'ai postulé dans la poissonnerie. Et après, il y avait Auchan qui cherchait des poissonniers qualifiés. Donc, tu as travaillé comme poissonnier ? Ben, j'ai postulé. Après, ils m'ont appelé parce que comme ils étaient intéressés par mon parcours, surtout parce que comme je suis pêcheur agriculteur depuis pas mal de temps, donc, ils étaient intéressés, ils m'ont donné rendez-vous, j'ai été les voir, j'ai rempli un dossier. Et puis, le lendemain, ils m'ont appelé. Tu as commencé ? J'ai commencé, ils m'ont dit, vous commencez. Alors, les poissons ici, quand tu les as découverts, par rapport à ce que toi, tu connaissais à Tahiti ? Ah ben, c'était, on va dire, pour moi, en tant que pêcheur, c'était l'émerveillement parce qu'il y avait pas mal de poissons. De nouveaux poissons. De nouveaux poissons. Il y avait aussi des poissons de chez nous, mais pas beaucoup, quoi. Donc là, quand j'ai vu ça, pour moi, c'était le bonheur. Donc, voilà, après, j'ai appris. C'était le paradis. Ouais, on va dire ça comme ça. Mais voilà, donc, après, voilà, donc, quand j'ai vu, j'ai travaillé comme poissonnier pendant deux ans. Et après, parce qu'à la base, ma femme, elle avait demandé une dispo de deux ans pour après repartir en Polynésie. Donc, après ça, je me suis dit, on va travailler deux ans. Et puis, comme elle avait eu sa mère qui était en France et qu'elle était tout seule, donc, elle ne voulait plus partir en Polynésie à cause de sa maman. Donc, je lui ai dit, bon, ben, on va rester ici. Voilà. Du coup, après les deux ans, vous êtes resté. Et tu es resté poissonnier ? Après, j'ai voulu faire autre chose. Donc, j'ai demandé à faire une formation en boulangerie parce que je voulais faire de la boulangerie. J'étais intéressé par la boulangerie parce que, justement, parce que mon grand-père, un jour, m'a dit, je donnerais tout si je pouvais pour savoir faire du pain, des baguettes. Donc, ça, ça m'a... Ah oui, parce que le pain, c'est important en Polynésie. Oui, voilà, c'est ça. C'est quelque chose de... On ne peut pas se passer de pas à Tahiti. Oui, on va dire, on ne peut pas, non. Donc, du coup, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, bon, pourquoi pas passer un CAP boulanger. Et puis, j'ai passé mon CAP en 2011, que je l'ai eu. Et du coup, tu as quitté la poissonnerie et tu es devenu boulanger. Et maintenant, je suis boulanger, oui. Je suis boulanger. Mais tu as eu un passage aussi, tu as travaillé comme dans une... comme Croque-Mort. Comment c'est quoi le nom ? Oui, j'ai travaillé aussi deux ans comme, on va dire, cavoutier. Ah, cavoutier, voilà, j'étais en train de chercher le nom. Et préparer, on va dire, préparer, je dirais, entre guillemets, l'appartement des gens. Oui, des fins, quoi, oui, voilà. Bon, ce n'était pas ce que tu préférais. Ce n'était pas ce que je préférais, mais j'étais obligé, parce que moi, je veux travailler. Il fallait travailler. Je ne veux pas rester inactif à rien faire, parce que je ne suis pas venu en France pour rien faire. Je viens ici, c'est pour travailler, pour gagner ma vie, parce que, voilà, en Polnésie, on ne gagne pas sa vie. On vit, et puis, voilà, on vit au jour le jour. On n'est pas... Oui, et puis, c'est un petit peu aussi la mentalité. Alors, maintenant que tu es boulanger, donc, tu es au boulanger tout au lundi de la semaine. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est ton jour off. Merci d'avoir profité de ce jour pour venir nous voir à OM5. Il y a une communauté thaïcienne à Paris, puisque tu es à Paris, et tu leur fais plaisir, parce que depuis peu, en fait, en dehors de ton métier de boulanger, tu proposes des ferris-ferris. Alors, on avait quelques photos. C'est ce fameux beignet thaïtien. Alors, c'est notre pain aussi quotidien. Oui, oui, c'est ça. On le mange à toute heure. À toute heure, oui. Et puis, c'est un truc qui est pratique. Après, voilà, on peut le faire. Tout le monde peut le faire. Mais c'est du boulot aussi, quand même. Mais c'est du boulot, oui, c'est du boulot. Parce qu'en plus, ici, comme il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a sûrement pas du tout qui fait du fil-fili. Donc, moi, je me suis proposé à faire ça. En fait, dans l'histoire, j'ai appelé ma mère pour lui demander la recette. Parce que comme elle, elle fait en Polynésie, elle en fait. Du coup, je lui ai dit, donne-moi la recette et puis moi, je vais faire à ma façon. Donc, elle m'a expliqué comment il fallait faire. Mais je lui ai dit, ne t'inquiète pas, je suis boulanger, je sais. Je sais comment on fait. Donc, il y a un temps pour lever la pâte. Il faut laisser reposer plusieurs heures. Il faut laisser reposer plusieurs heures. En plus, il faut voir par rapport au temps, vu qu'ici, qu'il fait froid. Donc, il y a plus de temps de pousse. En Polynésie, comme il fait chaud, je pense qu'en une demi-heure, ça pousse. Avec la chaleur, ça pousse, c'est normal. Donc, en France, ce n'est pas pareil. Donc, voilà. Moi, quand je laisse pousser, c'est trois heures au moins. D'accord. Et tu mets du lait de coco dans ta recette. Parce que c'est firi-firi, là. Ça s'appelle firi-firi. Oui. Firi qui veut dire tressé. Tressé. Et donc, c'est pour ça que c'est à la forme d'un huit. On le mange avec du pâté. On le mange avec du jambon. On le mange au café. On le mange en beurre. C'est sucré, hein ? C'est sucré, non ? C'est sucré, hein ? Oui. C'est du sucré, oui. Et alors, cette communauté thaïcienne, du coup, s'est dit, chouette. On a trouvé un boulanger thaïcien qui nous fait des spécialités thaïciennes. Et du coup, tu as rajouté aussi un petit peu, de temps en temps, tu fais des spécialités thaïciennes, des plats. Je fais aussi des... Le poulet au fafa. Je vais commencer à faire des spécialités polynésiennes, comme le poulet fafa, le poisson cru. Ah, là, au lait de coco, aussi. Alors, comment tu fais avec le lait de coco ? Parce que le coco, c'est pas comme chez nous. On n'en trouve pas au coin de la rue. Ben, non, je prends des laits de coco en boîte, en briques. Donc, j'ai pas le choix. Et tu as trouvé une marque qui te convienne ? J'ai trouvé une marque qui me convienne. Donc, oui, oui, c'est une marque, oui. Qui a vraiment le goût de coco ? Qui rapproche vraiment le goût du coco, parce que le coco frais ici, je n'en trouve pas du tout. Ben, moi, j'en ai trouvé, mais il n'a pas le goût du coco en polynésie. L'ironie du sort, j'ai ramené mon rap coco. Oui. Mon truc pour rapper le coco, mais comme le coco ici n'est pas... Tu ne l'as pas utilisé. Non, je ne l'ai pas utilisé depuis 7 ans. Mais sinon, j'essaie de faire avec. Donc, j'ai fait des spécialités, voilà, comme je disais tout à l'heure, le poisson cru, le fafa. Alors, le fafa, c'est notre épinard local. Oui. Voilà, donc poulet fafa, c'est un poulet aux épinards et au lait de coco. Au lait de coco, oui. Donc, si vous avez envie de goûter, il faudra vous rapprocher un petit peu de la communauté polynésienne, parce que tu passes par la délégation de la Polynésie, en fait, et puis tu proposes tes produits thaïciens. En tout cas, Pascal, vraiment merci d'être venu sur notre plateau nous parler de ton parcours. Si tu as un conseil à donner aux gens qui ont envie de faire comme toi, aux gens du Fénois, aux gens du pays, qui ont envie de partir et d'arriver en métropole, par exemple, pour une nouvelle aventure, tu leur dirais quoi ? Eh bien, de penser à leur avenir. S'ils sont jeunes, de venir en France. S'ils veulent réussir dans la vie, je pense que la France, c'est une porte pour réussir. Et il ne faut pas avoir peur de partir. C'est vrai, c'est dur de quitter son hymne natale, sa famille. Comme moi, quand je suis parti, j'avoue, j'ai beaucoup pleuré. Mais aujourd'hui, je vois que ça paie. Donc voilà, c'est pour ça, s'il y en a qui sont intéressés, qui veulent faire comme moi, il faut y aller, il faut foncer dans la vie. Il ne faut pas regarder en arrière. Voilà, il faut y aller. Et alors, un petit message à la famille, quand même. Parce que même s'ils n'ont pas tous Internet, je suis sûre qu'ils vont trouver une façon de nous regarder. Mais là, il faut parler en thaïcien. Allez, parler en thaïcien. Voilà, et merci. Plein de gros bisous à vous tous qui nous regardez en Polynésie sur Internet. Je vous rappelle qu'on est disponible sur les réseaux câbles, ADSL, Internet en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer. Et on vous donne sur notre page Facebook, donc OM5 TV, ou la page de l'émission, l'invité ou les matins de l'énaïc. On vous donne toutes les adresses et tous les moyens de regarder OM5. Sinon, si vous avez Internet, c'est www.om5.fr. Merci Pascal. Moi toujours. Moi toujours. Je vous le grandit. À la fois que vous avez ciao, Alors, je vous allez que je te montre. Au moins, j'ai devait. Au moins, je vous donnez me l'beitris. Sans vous donner cette vidéo, aproximale, moi aussi pour l'on en trois ou un autre. Peut-heure Tällt. Je vous drame celle, сожалению, cuando j' passé.